Musique Le premier marché Pays de Saint-André s'est déroulé ce dimanche 9 octobre au parc du Colosse. Un marché qui propose aux consommateurs des produits agricoles authentiques et de qualité, mais aussi un contact direct avec les producteurs. C'est un instant, il y a différents produits. Il y a des produits de saison comme la pastèque, après il y a des brettes, des citouilles, des piments, des petits piments, un peu de tout. Contrairement aux marchés bourrains, ce sont les producteurs qui vendent leurs produits de leur champ. Il y a du monde, il faut amener à la mesure qu'ils viennent de plus en plus. Je pense que la journée n'est pas terminée et puis ça va continuer comme ça, c'est ce qu'on attend. C'est une bonne chose et puis ça devrait continuer dans ce sens-là. C'est une aubaine pour nous. Moi c'est uniquement des tomates anciennes, c'est notre produit à nous. Il y a plusieurs variétés comme vous pouvez le voir sur l'étalage. Ce sont des produits en agriculture raisonnée, protection biologique intégrée. Et là c'est que de la semence biologique en fait. Moi je pense que les consommateurs ont besoin de savoir comment ce qu'on produit aujourd'hui et comment ça produit. Donc c'est le genre de marché qui à mon avis devrait se renouveler plus souvent on va dire. C'est important pour nous puisque ça fait développer notre filière. En faisant des marchés pays comme ça, comme il n'y a que des produits pays automatiquement, donc ça fait moins d'accords. Et les gens sont contents, ils sont heureux de voir des produits revenir sur le marché comme la carotte par exemple et tant d'autres. J'ai été dévalisé. La prochaine fois, j'emmènerai plus. Je viens pour voir un petit peu les différents produits qui existent et puis les produits surtout locaux. Aujourd'hui on mange beaucoup de choses mais on ne sait pas l'origine. Donc on a besoin, surtout avec le temps qui passe, de savoir ce qu'on mange pour sa santé. Une convention sera prochainement signée entre le conseil départemental et la municipalité de Saint-André afin de valoriser et embellir le parc du Colosse. Aujourd'hui nous avons une filière de bois de Goyavier que le département a développée et qui connaît un vrai succès. Nous souhaitons développer ce produit de bois de Goyavier sur le site pour embellir le site du Colosse. Il y aura l'embellissement, le fleurissement, il y aura la préservation des espaces naturels comme le petit étang qui se situe ici, qui est un espace naturel de qualité qui sera préservé grâce au partenariat avec le département. Rendez-vous au marché pays tous les deuxièmes samedis du mois à l'espace Redley dans le bas de la rivière et le 3 décembre pour un marché pays exceptionnel au musée de Villèle.